bonjour à tous aujourd'hui on va voir comment démonter un variateur et comment changer la courroie donc il y a deux méthodes il y en a une avec le pistolet à choc et une avec le bloc piston ne pas faire les deux en même temps je vais vous expliquer tout ça donc la première méthode c'est la plus rapide c'est le pistolet à choc on dénice l'embrayage on fait attention aux rondelles aux rondelles de calage normalement il ya une petite rondelle ici pour voir si la courroie avant de démonter j'ai oublié pour voir si la courroie est morte elle doit pas avoir de jeu là elle avait un petit peu de jeu donc elle est foutue et là où l'enlever tout simplement ça c'est simple après ici vous cartez ici vous contrôlez vos galets donc sur les galets il faut pas qu'il y de trop de trop gros plats voilà ça il commence à être un peu usé et quelquefois c'est la partie métallique qui se sort et qui s'use donc là lui on va tout lui changer donc pour la vidéo je vous laissez comme ça là les guides il y en a un qui est cassé donc il faudra le changer donc ça vous faites attention vous changer celui-là il est un peu reçu ensuite pour le remontage c'est très simple à démonter c'est bon pour les 125 les 50 voire même les plus grosses cylindrées c'est juste la taille qui change mais vous pouvez faire pour tout pour les quatre temps par contre le bloc piston c'est pas possible c'est uniquement pour les deux temps donc après quand on remonte on remet bien j'ai oublié de montrer les galets à leur place pas besoin de graisse les guides à leur place voilà on tient bien serré comme ça le canon ne doit pas avoir de jeu et après on monte en poussant bien sur le canon tac de l'autre côté pour remonter avec les doigts on va écarter ceci mais voilà on regarde la croix à l'un sens qu'on soit dans le bon sens on a la croix on écarte et on enfile la croix à moitié c'est suffisant ça nous laisse ça nous laisse de l'espace là pour pouvoir serrer vous mettez votre flasque la joue fixe hop bien regarder que ça soit bien dans l'écran bien à fond que la couronne ne sera pas pincée donc elle bouge donc je n'allais pas passer mon écrou j'amorce à la main hop c'est la choc alors faites attention ne serrez pas trop quand même il n'y a pas de bougie et après ça va c'est assez simple au pistolet à choc donc c'est remonté vous pouvez faire tourner pour faire tendre la couronne et voilà c'est parti c'est fini donc là maintenant on va voir la deuxième méthode avec le bloc piston donc j'avais déjà démonté la bougie en préalable donc ça ça marche uniquement pour les quatre les deux temps pardon les quatre temps ça ne marche pas c'est parti donc là je vis j'ai enlevé ma bougie je vis mon bloc piston et après je viens mettre mon piston en appui on voit qu'il en appui pour pouvoir desserrer donc là on va le faire à la main à quoi tu le vois que c'est un appui c'est ah bah tu peux plus tourner tac ok ça marche il allait l'appuyer comme ça j'ai pas l'abri et là on le desserre il est pour le côté embrayage hop vous freinez faut vous demander à quelqu'un il va falloir être deux pour derrière il y en a un qui freine et l'autre qui force un peu plus donc pour le remontage pareil vous freinez vous serrez bien et pour la partie du variateur je mets tout en place jamais mon écrou pensez à vous abonner à liker à commenter voilà un maximum ça nous fait plaisir c'est toujours gratifiant on met en appui cette fois ci dans l'autre sens et voilà ne pas faire avec la pistolet à choc quand vous avez mis le bloc piston parce que le piston il va pas aimer ça va le faire devoir le casser on va tout prendre de la tête et oui et après on sert donc ça sert non plus pas comme un brun voilà et voilà c'est fini c'est très simple rien de compliqué je ferai sûrement d'autres tutos sur les 50 sur les scouts quand ça passe ensuite je suis bon pour leur démonter parce qu'il y a pas mal de choses qui sont du mais et merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à commenter à liker et à vous abonner ça sera sympa merci à vous bonne journée ciao